Merci Catherine, merci beaucoup. Je souhaite la bienvenue hélas en distanciel à tout le public, tous nos collègues qui sont présents pour écouter M. Harry Schrieber. Nous avons en effet souhaité inviter dans le but particulier de mettre aussi en lien une recherche en train de se faire active et assez novatrice, vous le verrez, aux États-Unis avec le public de l'université marocaine. C'est parfois des mondes qui n'ont pas toujours tendance à communiquer. Nous sommes heureux de donner cette occasion et d'écouter Harry Schrieber pour nous parler d'une thèse qui a été soutenue l'année dernière à l'université de Harvard et qui portait sur le travail des tribunaux religieux, qui sont en fait appelés tribunaux religieux à partir de la période coloniale, puisqu'on leur laisse un certain nombre d'attributions qui jusqu'à présent étaient en fait les attributions de la justice tout court, mais qui devient la justice religieuse, notamment liée au statut personnel ou au droit successoral ou toute une série de ce qui relève du droit civil, là où d'autres attributions sont laissées à d'autres types de tribunaux, donc la justice de Qadi en fait. Et dans sa thèse, Harry Schrieber a étudié des archives, en grande partie inédites, et il va nous les présenter, de ces décisions de ces tribunaux, en les confrontant, et ce qui est aussi une des grandes forces et originalités de cette thèse, avec le travail concomitant que menaient les tribunaux français, donc c'est une vraie étude au cœur même du pluralisme juridique, qui est une notion qui a été beaucoup pratiquée pour l'histoire coloniale, non seulement du Maroc, mais de tous les empires à travers les âges, et qui a la particularité, l'originalité de se fonder sur un corpus de sources en arabe inédite, donc c'était aussi quelque chose que nous voulions mettre en avant dans ce séminaire. Sa communication sera discutée par le docteur Kawar qui nous a rejoint, qui est à la fois enseignant à l'université Mohamed V de Rabat, et aussi à l'université d'Oxford, où les visiting fellows en ce moment, et que nous remercions très chaleureusement pour sa venue. Bonjour docteur Noureddin, nous sommes heureux de vous voir. Nous remercions également nos deux intervenants d'avoir accepté de s'exprimer en français dans le cadre de ces séminaires, et je précise que vous pourrez aussi poser toutes les questions que vous souhaitez à l'issue de cette première présentation et à l'issue de la discussion de M. Kawar, dans la langue qui vous plaira, donc c'est à dire en français, en anglais ou en arabe. Voilà, je vous laisse la parole, Harry, et je vous remercie encore très chaleureusement. Ok, merci, bienvenue à tout le monde. Assalamu alaikum, mahaban dokoum. Je veux juste commencer par remercier vivement le professeur Catherine Maria Jouan, Antoine Périer, avec le Centre Jacques Berg, de m'avoir invité aujourd'hui, et Nourdine Kouar, de l'autre côté de l'Atlantique. Et bien sûr, je suis, je regrette bien sûr que je ne pouvais pas être avec vous en présence sur le rabat, le rabat qui me manque énormément, mais je suis très content que c'est une vraie honneur d'être avec vous quand même, et je pense qu'on fera de notre mieux ici sur Zoom. Bon, chérir colonial ou chérir dans la colonie, c'est un titre que j'ai choisi pour identifier a priori une sorte de problématique qui se pose généralement dans l'étude de religion, ses institutions, et surtout les répercussions de colonialisme dans les états contemporains. C'est avec raison que les expériences coloniales ont été si fréquemment scrutées dans notre histoire moderne, parfois comme si c'était une période de grand changement irréversible menée par le colonisateur, ou comme si c'était une période de crise ou déclin des traditions préexistantes. Mais cette question de chérir colonial ou chérir dans la colonie n'est pas pour poser qu'il n'y ait que deux approches pour comprendre la trajectoire de chérir et certainement pas pour insister sur l'un ou l'autre, mais plutôt pour susciter la réflexion sur comment on peut penser aux droits musulmans et son existence comme pratique et tradition dans un contexte particulier. Au Bérok, nous verrons qu'il y avait quelques particularités de colonialisme et de la tradition légale musulmane prédominante qui ont formé les fonctions, sinon aussi la conceptualisation des droits musulmans à l'époque, et c'est là pour des raisons qu'on va bien interroger. Et nous verrons également comment chérir, elle-même comme tradition textuelle, a existé en tension avec un système légal d'un État colonial. Bon. D'abord, je vais discuter ma décision d'étudier sur ce sujet, surtout par rapport aux décisions judiciaires comme genre de chérir et angle sous lequel on peut mieux comprendre son fonctionnement. bon, pourquoi j'ai choisi à étudier les chérir pendant le colonial du Maroc ? Surtout en se penchant sur la question des visions coloniales du droit et de la religion plus généralement. Et je vais insister en tout cela que nous gardons en tête la différence entre les visions coloniales, le plan de droit marocain et de l'approche qu'on appelle contrôle indirect, en anglais indirect rule, et entre ce qu'on trouve dans les sources textuelles. comme les archives, les décisions judiciaires. Et je vais discuter tous les deux sujets en entrelaissant les jugements de chariah français, les jugements des cours français, les textes légaux, les jugements de chariah et les archives coloniales françaises. Et nous allons examiner un cas concernant une dispute bien prolongée qui s'est déroulée devant les cours du Maroc entre 1928 et 1944. C'est une affaire qui concerne à la fois les questions de succession aux propriétés foncières et le concept d'aveu, ou plutôt reconnaissance de paternité, dit estelhaq. C'est une affaire qui était également décidée par les cours de chariah et les cours françaises, tous les deux explicitement s'appuyant sur le chariah, mais avec des jugements tout à fait contradictoires. Et comme ça, on va examiner les jugements de toutes les deux juridictions sur les mêmes questions, leurs justifications et leurs sources, mais leurs sources de droits. Et j'avoue que c'est un litige qui est assez compliqué, mais je pense que c'est dans la complexité qu'on verra mieux ce qui anime les plus grandes tendances dans l'histoire et surtout ici les concepts de droit musulman et le rôle de droit colonial. Et on aura plein de temps, je pense, pour discuter quelques conclusions après qu'on l'entendent me le dire. Bon, pourquoi, tout d'abord, pourquoi étudier les décisions judiciaires dans le contexte de chariah ? Bon, c'est vrai que le terme faq se réfère aux droits musulmans tant qu'il est articulé par les juristes musulmans, mais il consiste de genre avec des fonctions normatives, pédagogiques et pratiques. Et pour ceux parmi vous qui connaissent le chariah très bien, cela va vous sembler un peu simpliste, je pense, mais je pense qu'il vaut la peine juste pour que nous sensibiliser à la diversité de littérature légale musulmane tant qu'elle a existé dans les cours de chariah au Maroc pendant la première partie du XXe siècle. Donc, bon, voici quelques genres. Il y a les premières compilations dits au Mahé, il y a les recuits d'Ekhtasaraj, c'est-à-dire Chumel Murtasar, leurs commentaires, les gloses, et bien sûr les recuits des normes de juge et de documentation, et les collections de jugements précédents, pour lesquelles nous avons un vrai expert avec nous aujourd'hui, Nouradin, et les pratiques judiciaires locales, ce qui s'appelle Amal, et ce qui est une partie très importante de la tradition au Maroc. Il y a même d'autres genres que je n'ai pas mentionnés, comme les méthodologies, les sources sur le Fekh, par exemple, qui ne sont pas normalement citées dans les jugements judiciaires, et nous ne voyons pas même le Qur'an ou le Hadith dans les jugements, même si ils sont en principe la base de Fekh. Bref, je parle en tant qu'historien, pas comme juriste, mais nous voyons nettement l'ensemble du genre qui compose une tradition textuelle légale, et sûrement c'est un droit, mais pas au sens occidental. Il y a aussi une littérature, on peut dire, pour les fatwas, les avis non contraignants des juristes qualifiés, les mouftis, qui portent sur les questions normatives du droit, ce qui est interdit, obligé, permis, etc. Mais on arrive au jugement judiciaire, le Chokum al-Qadai, dans lequel les juges appliquent les normes de Fekh aux vrais disputes entre êtres humains. Du coup, les juges doivent appliquer les normes du Fekh de la tradition, tout en se fondant sur l'évidence et la procédure judiciaire. Je veux juste souligner le fait que la tradition légale musulmane n'importe où, mais surtout au Maroc, pendant les derniers siècles, n'est pas seulement une collection fixée de règles substantielles élaborées par des anciens juristes. C'est une tradition de texte avec des fonctions différentes. Bon, et pourquoi est-ce que je voulais étudier Sharia pendant la période coloniale ? Il y avait vraiment un maintien formel de la chaleur dans les cours, avec changement de structure, par exemple la bureaucratisation, contrôle judiciaire et juridiction limitée. Et comme ça, le Maroc s'est distingué d'autres contextes coloniaux, comme en Inde, avec une compétence plus large qu'en Égypte et en Algérie. C'est également la période à la veille de la codification. Et voici une question qui a occupé une grande place dans la littérature au sujet de la Sharia dans le XXe siècle. En théorie, codification écarte la tradition des textes et enlève aux juristes l'autorité de déterminer les normes applicables en faveur de la législation de l'État. Cette hypothèse se base sur la différence entre la tradition textuelle et droit musulman et codification de l'État, sans vraiment tenir compte de cette histoire de point de vue des juges et leurs jugements. C'est bien connu que Maroc a légiféré un code de statut personnel en 1957, explicitement fondé sur la Sharia. Mais moi, je me suis dit que sûrement, s'il avait eu une grande transformation, on pourrait le voir dans les jugements elles-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai pris l'étude des décisions avant codification, plutôt que la littérature de fait ou législation seulement. Bon, en tout cas, on va commencer ici avec un personnage que vous connaîtrez très bien, je crois. En fait, c'est le dernier intervenant dans cette série, M. Daniel Rivet, qui l'a donné le sobriquet, l'icône moustachu, et évidemment, c'est très bien mérité. Mais bon, plus important, nous savons de Rivet et d'autres que l'idée était une sorte de paradoxe incarnée. Quelqu'un s'est tellement occupé d'apprendre et respecter la culture de l'Afrique du Nord, et qui était à la fois le colonisateur par excellence. Et cette hypothèse s'avère vraie par rapport à tous les domaines publics du protégé du Maroc, surtout en droit. Nous le voyons inscrire en fait dans le premier article de la traité de thèse signée entre Lyoté et Sultan Mouleh Abdelhafid en 1912. Donc, je voulais juste lire le premier article. Il y a deux parties, dont le premier. Le gouvernement de la République française et de sa majesté ne sont pas d'accord pour instituer au Maroc un nouvel régime comportant des réformes administratives, judiciaires, scolaires, économiques, financières et militaires que le gouvernement français jugera utile d'introduire sur le territoire marocain. Donc, ici, on voit tous les domaines dans lesquels France va intervenir et c'est clair que les formes vont dépendre sur ce que France juge utile. Et la deuxième partie, ce régime sauvegardera la situation religieuse, le respect et le prestige traditionnel du sultan, l'exercice de la religion musulmane et des institutions religieuses, notamment celles des khabous. Et cela, c'est une qualification très importante. C'était établi que France allait réformer les institutions du pays en son gré, mais qu'elle doit sauvegarder et respecter la religion. Donc, avec juste un seul article, on peut préparer l'autorème pour une des tensions fondamentales qui a perduré pendant tout le protectorat. Comment contrôler les institutions locales en faisant preuve de respect ? C'est bien l'existence des institutions locales sous l'idée de contrôle direct pour lesquelles l'IOT a imaginé la balance entre ces deux préceptes. En réalité, bien sûr, c'était une balance que les autorités coloniales auraient du mal à maintenir par la suite. Bon, c'est à ce propos qu'on arrive à la situation judiciaire du Protectorat et son plan de juridiction. En principe, la juridiction était déterminée par nationalité et religion d'une part, et la matière de dispute d'une autre. Il y avait tout d'abord, comme vous voyez ici, les tribunaux français composés d'un panel de juges français formés en droits français et apparemment sensibilisés aux coutumes légales du Maroc. Il y avait toutes les actions civiles entre les français, les sujets français, et j'ai mis une étoile ici à côté des matières pertinentes à notre étude de cas. Il y a propriétés immatriculées qui se réfèrent au terrain enregistré sur un titre de l'État, quelque chose de très important qu'on va aborder un peu plus tard, et des nationalités mixtes. C'est-à-dire que s'il y avait, par exemple, un litige impliquant de Marocains et Européens, ou même, c'est souvent le cas où on voit des Asériens et Tunisiens qui étaient considérés comme des sujets français, tout cela est tombé sous la compétence des cours français. Et il y avait des tribunaux qui marcent, c'est-à-dire des droits administratifs, qui a gardé à sa tête l'institution traditionnelle des Aqa et des Pachas. Et ici, nous arrivons au tribunal de Sharia. Et il y avait des juridictions consacrées à la Sharia, composées de juges marocains diplômés des instituts traditionnels d'éducation musulmane, mais également sujets à une forme plus directe de recours en révision et contrôle judiciaire qu'avant le protectorat, ce qu'on va discuter un peu plus plus tard. Et c'est très connu que cette juridiction était compétente pour la catégorie dite statut personnel. C'est une catégorie qui n'existait pas dans les textes de faq, mais qui comprend les sujets comme mariage, divers, succession, tutelle, etc. Et j'ajoute que cela s'applique seulement entre les justiciables musulmans marocains, parce que les Tunisiens et les Algériens étaient considérés comme sujet français, comme je viens de dire. Et il faut remarquer également qu'avec l'exception des terrains immarticulés, les tribunaux de Sharia étaient encore compétents pour les litiges concernant la propriété foncière, ce qui est contre les présomptions dominantes que Sharia était limitée à statut personnel, comme c'était le cas en Algérie après 1870, ou en Inde coloniale où il n'y avait plus de juridiction musulmane indépendante. Et enfin, il y avait bien sûr les conseils coutumiers pour les juridictions dites berbères, c'est-à-dire la population amazir des tribunaux, ce qui est partie d'une politique pour laquelle il y a été beaucoup d'analyses historiques depuis le protectorat et même aujourd'hui, et tribunaux juifs pour statut personnel parmi les populations juives qui ont fait toujours le procès en matière de propriété devant les cours de Sharia, peut-être jusqu'aux années 30, je les ai trouvés dans les archives. Bon, avant de procéder, il faut souligner le fait que cela c'est un plan de juridiction, un plan de législation formelle. Ce n'était pas forcément la réalité sur le terrain. Et le plan de juridiction ne signifie pas de vraies lignes nettes. Et il nous faut faire attention à la différence dans ce qui suit. Bon, je voulais juste vous montrer comment, par exemple, les fondateurs du protectorat ont fait la distinction entre les juridictions. Donc, voici une carte que j'ai tirée d'un dossier des archives diplomatiques de Nantes. C'est le plan de la ville d'Aqsa al-Sukh, c'est connu aujourd'hui sous le nom Arashidia. Et c'est environ, et vous voyez, en vert, la zone de ressortissement du sharia, du shara, comme c'est décrit ici, et en bleu, la zone de ressortissement à leur koutoum, c'est-à-dire les tribunaux berbères, comme on l'a appelé, même avec des tout petits lits d'eau arabe, écrit ici, en vrai, comme ça, là. Donc, quelqu'un a littéralement pris un préembre pour distinguer entre tous les deux groupes en utilisant, sans aucun doute, le vaste ensemble d'ethnographies produites par les chercheurs coloniaux avant et pendant le protectorat pour établir une essence géographique et écarter la population dite berbère de sharia et le pouvoir central du Marzène. Et tout cela est une question qui a été très bien traitée, je pense, dans les recherches et critiques de l'expérience coloniale marocaine, et l'expérience amaziria depuis et même pendant le protectorat. Ici, vous voyez toutes les catégories considérées dans un recensement de 1931. Il y a trois catégories en fait des Français. Il y a même quelque chose qui s'appelle berbère très arabisé qui se base, bien sûr, sur des présomptions ethnographiques. Donc, voilà, c'est juste un exemple de la situation sur le terrain par le port aux droits et ses juridictions. La juridiction de Sharia elle-même était assez contestée pendant le protectorat. Les autorités françaises ont bien compris son importance en tant que représentants de droits religieux et même comme représentants du pouvoir du sultan. Cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'IOT et ses successeurs dans leur résidence ont essayé d'exercer une surveillance de plus en plus ferme par rapport au cours des Sharia. Et il y avait en général trois approches qu'ils ont utilisées. Il y avait la législation. Dans la législation, il y avait les juridictions concrètes dans la façon qu'on a noté. Il y avait la procédure sur la logique que l'essence de Sharia se porte sur les questions de droits substantiels. Il y avait beaucoup de réglementations sur les actes légaux et leurs documentations, ainsi que les registres des cours. Le recours de la révision, surtout l'institution du conseil suprême de Sharia, qui a été créé en 1921. Le concept de révision judiciaire n'était pas du tout un concept nouveau dans l'histoire des droits musulmans, mais c'était un conseil de juge par rapport à des coups d'aide, comme il existait avant le protectorat, avec pouvoir systématique sur tous les cours de Sharia et une position au sommet de l'hierarchie renforcée par la résidence. Il y avait aussi une sorte de bioréutilisation, on peut dire. Les autorités françaises se sont beaucoup penchées sur la question des cardiais et le cadre d'un notaire témoin professionnel appelé au simulier Ami. Vous voyez ici un extrait du dossier d'un adulte de Taza avec sa photo et toutes ses coordonnées écrites ici. Depuis 1938, il y avait trois décrets consacrés au statut des cardiais qui ont progressivement fixé leur statut comme salariés classés et hiérarchisé les conditions d'avancement et même l'établissement d'un concours national pour les candidats des cardiais en 1939. Enfin, il y avait contrôle direct, surveillance et intervention. Quand on dit contrôle, il faut se rendre compte du fait qu'il y avait une institution de contrôleurs civils dont le rôle était d'appliquer la législation du protectorat et assurer le bon fonctionnement des institutions natives. Et pour la juridiction de Sharia, il y avait posté à chacune des cours de Sharia un contrôleur chargé de surveiller et intervenir si nécessaire. C'est quelque chose que j'ai bien essayé de retracer dans ma thèse et qu'on peut discuter plus plus tard si vous voulez. Mais l'attention de contrôler et respecter se produit ici en déterminant quand les contrôleurs pouvaient intervenir dans un procès d'un tribunal de Sharia. Et voici une citation qui reflète bien l'attentatif de régler cette tension. Ça vient de M. Michaud-Beller de la Direction des affaires indigènes en 1926 sous prétexte que le Sharia, c'est le Sharia, est une loi basée sur la religion, donc on prétend que tout ce qui touche au Sharia, de près ou de loin, constitue un acte religieux et par conséquent doit échapper au contrôle de l'élément non musulman, c'est-à-dire l'élément protecteur. Du coup, on voit que les autorités ont pris sur eux de distinguer les éléments religieux de Sharia qu'ils ne pouvaient jamais toucher. Nous voyons en général que d'après les contrôleurs, ce domaine ne comprend que les normes substantielles de droits de statut personnel. Avec cette logique, le reste de ce qui s'est passé devant les cours de Sharia était sensible à leur intervention administrative sans craindre en principe attaquer la religion elle-même. Et c'était cette logique qui était à la base du système de juridiction coloniale. Et dans cet esprit, tournons-nous alors vers notre cas d'étude. Bon, comme je l'ai mentionné au début, nous allons retracer l'histoire d'une affaire tant qu'elle s'est déroulée à travers presque deux décennies entre la juridiction de Sharia et la juridiction française. Et c'est une affaire qui est assez compliquée, j'avoue. Mais j'ai proposé que cette complexité est en fait une bonne chose parce qu'elle nous montrera plus précisément d'un côté comment la Qaday aborde les disputes en utilisant la tradition de droit musulman et sa société dans laquelle ils travaillent, mais aussi comment ces disputes ont existé ont existé et été formés par un système de judiciaire contesté. Dans l'espèce, il s'agit à la base d'une question qui s'est produite en 1928, d'une question de succession. Et comme ça, je vous présente notre grande famille très malheureuse qui est au centre de notre cas. Bon, voici l'arbre généalogique tant que je l'ai reconstitué. Voici Hedda, c'est notre plaignante originale et celle qui vraiment conduit tout ce qui se passe dans l'affaire. Et Hedda était la veuve d'Al-Hajidris, son premier mari, et je m'excuse que tout cela a été écrit en anglais, mais je vous explique tout. Hedda était la mère de deux fils qui sont morts avant qu'elle ait intenté le procès. Et il y a ici l'arbre qui était un fils d'Al-Hedda et qui était père d'un enfant qui s'appelle Abdur-Rahman. Au moment qu'elle entendait le procès pour la première fois, Abdur-Rahman était encore vivant et elle avait un cousin ici, Ahmed, qui était exécuteur de la succession de l'héritage d'Al-Hajidris. Bon, et voici la mère de l'enfant. Elle s'appelle Al-Hanbar, mais dans le texte du jugement, les juges invoquent le mot arabe Moustouleda, littéralement la progénitrice, pour se référer à son état de maternité en tant qu'esclave. Autrement, un droit musulman, c'est Oumel-Wayyad, mais dans le contexte maliki, surtout en Irak, on dit Moustouleda. On reviendra sur cette question très bientôt, mais juste pour préparer le train un peu ici, Ahmed, le défendeur, était exécuteur du mari décédé, de Hadda, la plaignante et ses arrêtiers. Et Hadda a demandé qu'Ahmad donne les parts successives de son petit-fils Abdur-Rahman, éménant de son père et grand-père. Et je précise aussi que « exécuteur » ici signifie « celui qui est chargé des biens de la succession ». Voilà la demande centrale de la plaignante. Et comme je l'ai indiqué plus tôt, dans les décisions judiciaires, les juges se penchent non seulement sur le droit substantiel de charia, mais plutôt sur les preuves et l'évidence présentées par les justiciables. D'après Hadda, la plaignante, il y en avait deux principales. Il y avait deux principales, deux preuves principales. Le premier, c'était que son fils Al-Arabie avait désigné sa mère Hadda comme exécuteur aussi de l'enfant Abdur-Rahman avant qu'il est mort. Mais plus important et plus pivotant dans l'affaire, que l'Arabie avait formellement avoué sa paternité, c'est le hak d'Abdur-Rahman et l'a nommé dans son attestation d'arrêtier Eratha sur son lit de mort. Et j'ajoute que Eratha n'est pas un testament, ce qui n'existe pas en charia, mais littéralement une liste d'arrêtier connue du défunt. Et tous ces actes étaient en fait attestés par des fonds qui l'ont documenté comme attestation. Mais bon, il y a immédiatement quelque chose qui devrait nous frapper ici par rapport à la paternité tant qu'il est considéré en droit musulman. C'est bien connu en droit musulman que normalement, il n'y a pas de choix dans l'établissement de la lignée des enfants. Et voici la maxime juridique encore très connue par laquelle sa règle est fixée. « El walid lil fresh », c'est-à-dire la lignée de paternité est attribuée automatiquement à l'homme qui a le droit de relation sexuelle avec la mère. Les juristes racontent qu'on peut toujours savoir qui est la mère de vieux. En revanche, ce n'est pas bien sûr le cas pour le père, tant qu'il faut considérer son état de relation avec la mère. Et souvent, nous entendons une traduction de Feresh comme « le lit du mariage », et ce n'est pas complètement précis parce qu'il y a en fait deux façons d'avoir une relation sexuelle licite d'après les sources de faq. Il y a « milk al-nikah » et « milk al-yamin », c'est-à-dire droit au mariage et droit à l'esclavage. Et c'est très important du coup à noter qu'en général, la paternité en droit à l'église ne se fonde pas sur l'évidence forensique, c'est-à-dire des considérations biologiques. Plutôt, il se baisse sur les deux institutions sociales de mariage et esclavage. En principe, alors, l'enfant d'une femme mariée est toujours attribué à son mari à moins que son adultère, c'est-à-dire un zinna, soit établi légalement. Par conséquence, le mari n'a jamais d'option de paternité et il n'y a pas d'option d'avouer un enfant de relation illicite zinna. L'aveu de paternité est impliqué seulement dans le cadre d'esclavage, la seule situation dans laquelle une femme peut avoir plus qu'un partenaire sexuel illicite. Dans l'espèce, l'aveu de paternité portait sur l'état d'un enfant dont la mère était esclave. J'ajoute que le désir d'avouer paternité est en fait l'inverse de la situation normale qu'on rencontre devant les cours ici, comme d'ailleurs, je pense. Je viens d'expliquer cette règle un peu compliquée, mais il nous faut poser cette question pour l'instant, parce qu'il nous faut rappeler le fait que tout cela se déroulait dans un système des juridictions contestées. C'est noté dans le texte du jugement de Sharia pendant la procédure que les dernières procédures devant la cour se sont passées en 1931. Nous apprenons d'un jugement français qu'en 1929, Hedda a appris qu'Ahmed était en fait sujet français. Nous ne savons pas exactement comment il était sujet français, peut-être qu'il était protégé ou qu'il y avait travaillé en France. Nous ne le savons pas. Excusez-moi. Mais ce qui est important, c'est que les litiges dans lesquelles il y avait au moins un sujet français tombent sous la juridiction française. Et nous ne savons pas pourquoi Hedda a pris l'initiative de faire un nouveau procès avant un jugement de Sharia. Apparemment, elle pensait peut-être que la juridiction française serait plus favorable à l'inviteur, qu'on verra, mais bon. De plus, elle a invoqué une législation qui révèle une exception énorme dans le système de juridiction colonial que nous avons examiné, surtout par rapport aux cours musulmanes et juifs. Voici le premier titre et quatrième article du Dahir Sharifian, c'est-à-dire le décret de l'État de 1913 relatif à l'organisation judiciaire. Comme on a dit tout à l'heure, le règlement des contestations relatifs au statut personnel et aux successions de sujets de notre empire musulman ou israélite est expressement réservé aux tribunels qu'on connaît actuellement. C'est quelque chose qu'on avait dit déjà. Mais cependant, il y a une deuxième partie, comme on a vu dans le traité de thèse. Toutefois, si ces contestations se produisent au cours d'un litige dont un tribunal français est saisi, ce tribunal, c'est-à-dire le tribunal français, peut l'étranger, mais uniquement pour la situation du litige. Dans l'espèce, le statut successuel d'Abdelrahmane s'est produit au cours d'un litige concernant la distribution de l'héritage d'un sujet français. Cependant, le défendeur Ahmed l'a opposé, même sur la question principale, même sur la compétence française. Comme ça, c'était la cour française qui devrait décéder, d'une part, si l'enfant Abdelrahmane avait le droit de succession de l'Arabie, son père prétendu, et d'autre part, si la cour française elle-même avait compétence pour l'affaire. Voilà. Après un premier jugement en 1931, le dossier est arrivé en appel devant la cour d'appel de Rabat, le cours de dernier resort pour la juridiction française au Maroc. Et c'est pas très bien connu, en fait, que la cour était située juste dans l'actuel parlement, sur l'avenue Mohamed 5. Donc, si j'étais là, on aurait pu tous et toutes faire un petit tour juste en bas de la rue. Mais bon, ici, quant à la question de juridiction, la cour d'appel de Rabat a statué comme ça, ici, que j'ai pris directement de la décision. Entendu qu'en l'espèce, la cour saisit d'une demande en rédition de compte intentée à un de ses ressortissants, notamment au nombre de mineurs dont la vacution héréditaire est contestée, est compétente pour déterminer les parts héréditaires et aussi pour trancher la question préjudicielle des droits du mineur à la succession. Bon, la question se pose comment est-ce qu'on peut distinguer entre la rédition de compte et la succession ? C'est-à-dire, comment on puisse distinguer entre la distribution d'une succession et la succession elle-même ? En vrai, ce n'est pas possible, mais ici, nous voyons comment la cour justifie la différence selon l'idée que le statut personnel est quelque chose séparé des autres domaines de droit. Bon, et quant à la question substantielle de paternité et succession, tout d'abord, c'est écrit « Un droit musulman pour un enfant naturel bien que considéré en vertu d'une reconnaissance de paternité régulière comme fils d'un sujet musulman est inhabile à succéder à son père naturel s'il n'existe entre celui-ci et la mère de l'enfant aucun lien matrimonial ou admis par la coutume musulman. » et du coup, dans l'espèce, il résulte tellement du dossier qu'aucun lien matrimonial n'existe entre l'arabie bendrice et l'ambar et qu'à ce titre le mineur Abir Rahman n'ont été considéré comme un enfant naturel anabile à succéder malgré la reconnaissance. Bon, il faut garder en tête ce que je viens de vous dire à propos du lit par lequel la paternité est déterminée. Ici, les juges n'ont considéré que l'existence du mariage sans mentionner l'état d'esclavage de la mère. Et bon, les juges français avaient absolument raison qu'il n'y avait pas de mariage entre les parents d'Abd Rahman. Mais ce n'est pas la seule façon d'établir paternité d'après le faq, c'est-à-dire le droit musulman. Et comme ça, nous passons encore à une autre sorte de zigzag, disons, de la dispute parce qu'en 1940, la cour de chariot de Casablanca a repris le dossier sept ans après le jugement français. La cour s'est justifiée en utilisant une logique très intéressante. Ce que la cour française a jugé sur la tradition de compte Mohé-Séba n'empêche pas l'examination ou décision sur l'enfant comme héritier. Donc, il me semble du coup que le juge allait accepter un peu les règles du jeu. L'idée qu'on pourrait statuer sur une question de succession sont influencées la question de rédiction de comptes tranchées déjà pour la juridiction française. Comme ça, la cour de première instance de Gaza a statué 13 ans après le début du procès qu'on suit. Les déclarations de paternité de l'Arabie évalides. Ad-Rahman est héritier dans sa lignée Massab. La cour fait plusieurs citations à la tradition prévalente du fiqh, huit textes en total, parmi les plus importantes. Bien sûr, c'est ici, sans aucun doute, le plus important de Murtasar de Khalil, un juriste d'Égypte dans le 14e siècle. Du Murtasar, il y a une sorte de maxime par lequel le cours commence. « Estalhaq al-Arab Moshul al-Nasab » c'est-à-dire le père peut avouer paternité pour l'enfant des lignées inconnues. Et il y a également une citation de Tohfat de l'Hukam d'Ibn Asim de Granada qui est très important de normes de juge, sans doute le texte le deuxième plus important dans les jugements à l'époque. Et voici la citation « Si waqana yastahaq fissihat al-mard al-art yustajib shara'in » c'est-à-dire soit en état de maladie soit en santé la succession est obligée par le sharia. Et il faut remarquer que normalement les déclarations de ceux en état de mard al-mard c'est-à-dire peut-être la dernière maladie ne sont pas acceptées et le père al-arabi avait avoué son fils dans cet état. Mais paternité et lignées dans le fiql sont si importantes que les juristes ont fait une exception pour l'isthalhaq. En outre, le juge ajoute une citation de Al-Sidjil Masi commentateur de l'amal al-mutlaq sur une des ensembles de pratiques judiciaires de Fès, c'est-à-dire Al-Amal al-Fessi, disons que la paternité est établie avec un seul aveu du père même si le père avait persisté dans ses déni précédemment. Toutes ces citations établissent qu'un père a toute latitude pour déclarer sa paternité d'un enfant de lignée inconnue et sans une adultère établie. Même si le père nie sa paternité infiniment, même s'il a déjà vendu un esclavage, même il était sur le point de mourir, un seul aveu a priorité pour éviter un manque de lignes. Bon, après le jugement, Ahmed lance un appel comme c'est l'habitude de chacun, il me semble, mais pendant tout ce temps, il y avait encore un autre problème qui s'est posé dans cette famille. Nous apprenons que Hadda est mort en 36 ou 37 et à l'époque elle avait un nouveau mari et c'est lui qui a continué l'affaire au lieu de Hadda et toujours au nom de l'enfant Abdurrahman. En 38, la Cour française d'appel de Rabat a refusé la capacité d'Abdurrahman d'arrêter sa grand-mère fondée sur encore une fois son manque de paternité d'Abd-Larabi. Mais il y avait même une autre dispute qui s'est révélée plus grande et plus grande et controversée. Hadda et sa soeur Moumena étaient copropriétaires d'un terrain divisé avec une maison. Moumena avait une moitié, Hadda une autre moitié avec une maison et voici mon très beau dessin pas trop compliqué mais il fait le travail je crois. Et il faut préciser que c'était un terrain immatriculé et j'ai déjà mentionné immatriculation foncière, c'était un processus d'enregistrer une propriété auprès d'un bureau public et central et c'était absolument un élément fondamental de la politique coloniale au miracle et je l'ai beaucoup discuté dans ma thèse et on peut l'expliciter plus si vous voulez mais pour l'instant ce qui est important c'est que dès que les mitriculations d'un terrain tous les litiges tombent sous les compétences des cours françaises. Le conflit ici a découlé de la mort d'Hadda son veuve Abdelkader a saisi sa propriété mais à la fois sa soeur Moumana a vendu sa part à un tia qui s'appelle Mohamed. Bon, donc voici le cas contesté. La question du terrain et la maison s'est appuyée encore une fois sur la question de succession. Abdelkader dit qu'elle tombe à lui et à Abdelrahman Moumana dit que c'est Abdelkader elle à l'exclusion d'Abdelrahman. Bon, Abdelkader a porté l'affaire au tribunal français cette fois son contestation sur la juridiction et ici je dirais aussi que parmi toutes les lignes floues des juridictions coloniales il n'y avait vraiment aucune ambiguïté par rapport à la matriculation. Bon, le tribunal français a dit tout d'abord que les jugements précédents n'étaient pas pertinents ni dans les cours françaises ni dans les cours de sharia. Et ici nous voyons encore une fois article 4 du Dahir de 1913 si ces contestations se produisent au cours d'un litige et dans l'espèce c'était une question de succession musulmane qui s'est produite au cours d'un litige concernant propriété immatriculée qui est toujours sous la compétence française. Et du coup le jugement Abdelrahman n'avait aucun droit succéré par rapport à son père qui veut dire que la vente de mon mena était valide. Et voilà la décision finale. Et nous voyons nettement qu'en vrai les cours françaises n'ont pas pu séparer statut personnel musulman comme si c'était un domaine sacré et intouchable. Surtout par rapport au domaine de propriété foncière immatriculée qui était on pourrait dire assez sacré pour les aspirations coloniales. Et enfin l'affaire de succession est arrivée au conseil suprême d'appel de charia en 1943 après déjà deux jugements de la cour française d'appel et le tribunal de charia de Gaza. La cour de charia en première instance avait bien établi qu'un père a le droit et une grande latitude pour affecter sa paternité à un enfant de lignée incommue. Nous avons dit cependant que les exceptions étaient le cas où l'enfant était établi comme walizazina c'est-à-dire un enfant de relations sexuelles illicites. En l'appel, Ahmed a décidé de se pencher sur cette question avec ses preuves. En particulier, il a tenté d'établir que le père de l'enfant Abraham n'était pas propriétaire de la femme Al-Anbar et donc n'avait pas le droit de relations sexuelles avec elle. Ainsi, il a présenté un témoignage de douze hommes au fait que l'Arabie n'était pas propriétaire de la femme Al-Anbar. Ce témoignage c'était une sorte de témoignage de Al-Haml c'est-à-dire les pratiques juridiques locales du Marac et j'ai également un chapitre consacré à l'Officia si vous voudrez en discuter plus mais en gros il faut avoir douze témoins pour égaler les deux professionnels et voici juste un exemple de l'Afficia c'est pas de ce cas mais c'est juste vous voyez vous pouvez remarquer ici avec le contenu du témoignage avec le nom des douze témoins qui doivent être musulmans et des hommes les deux les signatures des deux ordules ici et le sceau du caddie pour valider bon alors Ahmed a présenté cette L'Afficia dont les témoins établissent que Al-Arabie n'était pas propriétaire de Al-Anbar et c'était un L'Afficia qui a priori avait rempli toutes les conditions de témoignage cependant compte tenu du fait comme système holistique il y avait toujours un problème fatal d'après le conseil il n'y avait aucune évidence suffisante en fait pour établir le sexe illicite d'Inna et pour cela la cour le conseil a cité Tabsirat al-Hukam d'un juriste égyptien Ibn Farhoun du 14e siècle et en cela nous voyons qu'il y a dans le fiqh la nécessité du témoignage d'Ahad pour établir Zina c'est-à-dire quatre témoins et en fait s'il voulait établir le Zina il aurait dû il aurait dû se rendre compte des crimes d'Ahad c'est-à-dire la catégorie de fiqh comprenant les infractions les plus sévères y compris Zina et les Ahad eux-mêmes n'existaient plus comme crimes pénalisés dans la juridiction de Sharia mais pour toutes les infractions d'Ahad il faut avoir doublé la quantité normale de témoins et dans l'espèce ce que Ahmed prétendait aurait impliqué l'Arabie dans une infraction Ahad du coup le conseil refuse son affaire parce qu'il n'y avait que 12 témoins par 24 et le conseil mentionne aussi la recevabilité de témoignages de sorte négation non établie ce qui est élaboré beaucoup dans le texte bon par conséquent la mère Al-Anbr était sa concubine valide et le conseil confirme le jugement de 41 établissant la paternité d'Ahad et voilà la conclusion du conseil Moustachak Ard l'Arabie Al-Modkur ou Umru ibn Abrahman celui qui mérite l'héritage de l'Arabie c'était sa mère et son 6 Abrahman signé le 13 d'Al-Hajjah 1362 Hijri 11 décembre 1943 bon voici alors le compte définitif dans la juridiction française qui a explicitement statué sur les règles des droits musulmans il y avait la distinction entre réduction de compte et propriété foncière et les trois fois que la cour a jugé que le manque d'un mariage valide entre les parents rend l'enfant ou le désignement mais j'ajoute qu'il n'y avait aucune mention dans les jugements de l'esclavage ou des normes en matière de preuve et en cela c'était définitif bien sûr pivotant on dit et dans la juridiction de Sharia en 41 on établit que le père a le droit de reconnaître ou avouer sa paternité d'un enfant dont la mère était son esclave et en 43 le fait qu'un requérant doit présenter l'évidence suffisante correspondante à la réclamation et en cela c'est doublement le témoin pour Zina bon comment donner un sens à cette contradiction je propose que tout cela et son ambiguïté s'inscrit dans l'histoire des droits coloniaux l'idée maltrônée de contrôles indirects et même le phénomène de pluralisme traite juridique partout et bon cela nous amène alors à quelques dernières réflexions ok j'ai oublié de mettre la première ligne bon il y avait tout d'abord la précarité et la fiction du système de plan disons de juridiction légale au Maroc parce que nous avons analysé comment les autorités du protectorat ont imaginé la concrétisation de plusieurs juridictions préexistantes et la création de quelques nouvelles juridictions y compris celles des tribunaux coutumières et bien sûr les cours françaises d'après les fondateurs du protectorat ces juridictions permettraient une nouvelle démarche pour le droit national et son réforme tout en gardant le prétexte de respect vers les institutions dites traditionnelles mais nous avons vu comment cette idée était en fait une aspiration plus qu'une réalité une sorte de numéro d'équilibriste que l'État n'est jamais vraiment arrivé à résoudre les lignes entre ces juridictions n'étaient fixées ni en principe ni en pratique soit par réification culturelle soit par exception législative et je ne prétends pas que c'était la première fois que dans l'histoire du Maroc ou en droit musulman qu'il y avait des conflits de juridictions mais il y avait quand même une logique très importante qui perdure même aujourd'hui en considérant comment on pense à la sharia dans le contexte des cours nationales au Maroc ou dans les autres contextes dans les autres pays qui font valoir la sharia dans le système légal bon quant à la tradition de sharia il y avait notamment une tradition particulière qui existait à l'époque et qui était à la fois une tradition marocaine et maléquite l'un existant sans l'autre et c'était une tradition judiciaire utilisée dans tous les cours pas tous les cours mais la plupart des cours disons surtout dans le conseil d'appel par des juges qui s'appuyaient également sur leur savoir de la société et ses normes malgré ces détracteurs parmi les colonisateurs et les juristes eux-mêmes à l'époque c'était une tradition appliquée pleinement dans les cours et en fait j'ai vu très peu de jugements qui se réfèrent à la législation du protéorat mais il faut préciser que ce n'était pas une division complète il y avait des législations accueillies par les ulama même les nationalistes par exemple les réformes des statuts des cadis en 38 et celui de Odull mais le locus a resté sans aucun doute la tradition textuelle et son rapport fort aux normes sociales du pays et avec toutes ces catégories même celles qu'on aurait cru ne plus exister en pratique comme les profs les cours français étaient compétents pour une vaste gamme d'affaires qui ont formellement concerné des citoyens et sujets français nous avons observé comment cette juridiction s'est déclarée compétente pour des questions de droits musulmans qu'elle a prétendu trancher sur la base de droits musulmans et j'ai lu beaucoup de jugements qui se réfèrent à droits musulmans pour presque chaque sujet même les contrats et les transactions même les questions des mariages diverses successions parfois il cite les traductions françaises de Khalil et Ibn Assam ou des sources françaises et précis de droits musulmans par exemple autrefois pas du tout mais c'était toujours ces juges-ci sans entraînement préalable dans la tradition de droits musulmans qui ont prononcé les décisions même en propos de Sharia et comme nous l'avons vu dans l'affaire de Hada et Ahmed la juridiction française s'est prise comme la juridiction supérieure tant qu'elle s'est déclarée compétente pour les litiges même pour trancher les éléments de statut personnel qui sont produits du procès Bon, finalement de point de vue historique c'est vrai que souvent nous cherchons dans ce qui est de nouveau ou ce qui est authentique ou du dehors et dans l'étude de Sharia comme nous l'avons entrepris ce qui est important n'est pas forcément si on dit Sharia colonial ou Sharia de la colonie c'est de se rendre compte des éléments qui influencent l'application d'une tradition religieuse dans un contexte particulier ici il s'agit à la fois d'une tradition maliki mais l'organe particulière de droit musulman et un contexte de colonialisme et cette politique illusoire de contrôle indirect L'influence de ces éléments à eux n'est pas seulement sur le niveau intellectuel mais également dans le résultat d'un conflit humain réglé par ces traditions et c'est pour ces raisons-là que j'espère qu'on continuera les études des cours par rapport à la tradition légale et les structures dans lesquelles ils se trouvent comme élément central de Sharia et l'histoire légale coloniale et avec cela je termine et je pense que je laisse la parole à Nouraddin même qu'il soit une autre chose à dire par rapport à la conférence merci beaucoup